... Elaborés pour alléger les fusées et les satellites, les matériaux composites à base de carbone envahissent désormais l'automobile, carrosserie, système de freinage, éléments, moteurs. Vous avez voulu en savoir plus cette semaine sur celui qu'on appelle désormais Après le pétrole, nouvelle heure noire, démonstration. ... Fabriquer une pièce en carbone, c'est un peu comme une recette de cuisine. C'est la fibre que l'on utilise après ce qu'on appelle texturage, c'est-à-dire que c'est un tissu, c'est-à-dire que les fils sont croisés, comme vos habits, etc. Et après, il y a une enduction de résine qui est faite dessus, et dans la transformation, on donne des pièces rigides, etc. Mais la fabrication, la base de ça, c'est une base très chimique, donc qui sort du pétrole, et qui est très longue à faire, et très coûteuse en énergie. C'est pour ça que le kilo de matière comme ça, à ce niveau-là, c'est environ déjà 3 ou 400 francs le kilo. Et c'est qu'un fil. Elle mériterait de figurer dans un musée, et pourtant, la maquette à l'échelle de l'espace F1 est ainsi laissée à l'abandon chez Philippe Mocq. La pièce que nous venons de construire à l'instant est une portière de l'espace F1. Car même si Matra et Renault sont à l'origine de ce projet, c'est Mocq qui s'est chargé de réaliser cet engin étonnant, où le carbone est tout présent, carrosserie, châssis et habitat. Un travail colossal de 4 mois pour transformer l'espace en bel de circuit et lui injecter 450 kg de pièces de carbone. Mais chez Mocq, on équipe aussi en carbone les moteurs Renault de F1 sur Benetton et Williams. La boîte à air, la rampe d'injecteurs et la plaque sont en carbone. Aujourd'hui, l'espace F1 est donc l'une des réalisations les plus avancées en matière de carbone. Équipé du B10 Renault 3,5, champion du monde avec Alain Prost, d'un châssis dérivé de celui de Williams, l'espace F1, qui a déjà tourné au Castellet avec Eric Bernard, offre, paraît-il, des sensations proches de la Formule 1. Il faut dire que le moteur est dans l'habitacle, à la place du cendrier arrière. Mais ne rêvons pas, le carbone est encore un matériau expérimental fabriqué à l'unité. Pas question de voir avant longtemps des voitures de série tout en carbone.